donc coucou tout le monde voilà là je suis chez un monsieur qui a taillé sa haie voyez qu'a commencé la haie donc il a laissé l'escabeau en place et il va vous raconter lui-même ce qui s'est passé quand il est tombé sur le nitro l'asiatique voilà bonjour monsieur bonjour à tous en fait oui effectivement je taillais ma haie tranquillement et en fait j'ai senti une piqûre donc j'ai comme fait d'habitude je me suis fait ça puis en fait j'ai recommencé et là il y a une dizaine de frelons qui me sont dans les dessus et qui m'ont piqué qui m'ont poursuivi jusqu'à la maison donc ils vous ont ils vous ont poursuivi jusqu'à la maison tout à fait et après qu'est ce qui s'est passé en fait donc dans les dans les mines qu'ont suivi je me suis senti bizarre enfin pas très bien et en fait dans l'espace de 10 minutes aussi je me suis écroulé par terre d'accord pas de perte de connaissances mais écroulé quoi des pertes de connaissances pertes de connaissances d'accord on a envoyé un message à ma fille pour dire viens vite et donc du coup après que les pompiers sont venus dans la paix les pompiers le samu ils sont d'accord parce que sinon je pense qu'aujourd'hui je serai plus là pour témoigner de ce qui m'est arrivé bon donc on va aller voir de près après le nid quoi mais comme je dis tout le temps le front l'asiatique faut vraiment pas rigoler avec lui quoi voilà donc je vais couper je refilme juste après pour vous faire voir la taille donc voilà on est dans la haie et en fait le nid il est là alors là je prends plein plein d'attaques je reçois le venin heureusement que j'ai mes lunettes ça m'attaque de partout vous voyez donc le monsieur il a eu autant de piqûres voilà donc ça arrête pas ça pique il a juste eu le temps de courir comme il disait tout à l'heure voilà donc ne tentez pas son gendre vous voulez le faire au jet d'eau surtout pas la dame d'ivry la bataille a fini aussi à l'hôpital elle était à dix minutes de mourir aussi voilà voilà comme toujours je le on le traite on le laisse en place pour tout le monde s'empoisonne d'ici la nuit tout le monde sera rentré au nid et demain matin il y aura plus d'activité voilà donc la petite vidéo sert vraiment de prévention pour prévenir et faire attention au frelon asiatique qui est maintenant partout dans le département voilà